Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier point dans notre partie sur la redistribution, c'est-à-dire la fiscalité, d'accord ? Ou autrement dit, les prélèvements, mais qui ont pour but de contribuer à la redistribution. On avait vu précédemment les versements, d'accord ? Ainsi que les services collectifs, et donc maintenant on va se concentrer sur la fiscalité. Alors, la fiscalité, déjà, comment est-ce qu'on peut la définir ? On peut la définir comme l'ensemble des règles, des réglementations, des règles c'est pareil, des réglementations, ensemble des réglementations concernant les prélèvements obligatoires, concernant les prélèvements obligatoires. Donc, les prélèvements obligatoires, c'est le nom le plus générique qu'on peut donner aux impôts, aux taxes, aux cotisations, etc. Comme son nom l'indique, c'est des prélèvements qui sont obligatoires, donc je ne peux pas m'y soustraire, d'accord ? Les prélèvements obligatoires regroupent l'ensemble des impôts, des cotisations sociales versées par les agents économiques aux administrations publiques. C'est vraiment le mot le plus large qu'on ait. Alors, il existe différents types de prélèvements obligatoires. Et on va distinguer de ça, par rapport à ça, les cotisations sociales qui vont être versées à la sécurité sociale, des impôts ou autres taxes qu'on va verser à l'État, d'accord ? Est-ce qu'on prend l'État au sens très large du terme ou est-ce qu'on sépare mes différentes administrations publiques, les administrations publiques centrales, locales et de sécurité sociale ? Et donc, les cotisations sociales sont versées à la sécurité sociale. On peut les définir comme des prélèvements obligatoires sur les revenus des agents économiques. Prélèvements obligatoires sur les revenus des agents économiques et qui sert à financer la protection sociale. D'accord ? Donc, mes prélèvements obligatoires, au sens le plus large du terme, et un type de prélèvements obligatoires que sont les cotisations sociales qui sont donc versées à la sécurité sociale. D'accord ? Alors, les impôts peuvent porter sur différentes choses. On va voir sur quoi peut-on prélever des impôts. On peut prélever des impôts un peu sur tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Mais, principalement, on va prélever des impôts sur la consommation. Donc, pensez à des impôts sur la consommation, vous avez quoi ? On a, par exemple, la TVA. On a, par exemple, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est l'ancienne TIPP, il me semble, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et on a d'autres taxes, par exemple, sur l'alcool, sur le tabac, etc. On peut avoir, aussi, des taxes, des impôts sur les revenus. Alors, évidemment, le plus connu, de ce point de vue-là, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, IR, vous pouvez peut-être entendre parler d'IRPP, sur le revenu des personnes physiques. Vous avez l'impôt sur les sociétés. Et vous avez, par exemple, la CSG, Contribution Sociale Généralisée, qui est un impôt qui va, là, un peu particulier, étant donné que c'est un des rares impôts qui va financer la sécurité sociale. D'accord ? Alors, ces impôts... Ah oui, chez moi, il me manque un dernier poids. Mes impôts peuvent aussi porter sur la propriété et sur le capital. Et le capital, d'accord ? Et dans ce cas-là, vous avez l'ancienne ISF, qui, maintenant, est devenue LIFI, impôt sur la fortune immobilière. D'accord ? Vous avez la fiscalité sur les plus-values, et aussi tout ce qui va être droit de succession. Ok ? Alors, voilà, on peut porter sur la consommation et la propriété. Ok. Évidemment, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre. Ce sont des choix, entre guillemets, stratégiques. Si je fais porter sur la consommation, ce n'est pas la même chose que faire porter sur la propriété. Bon, on reviendra dessus. Ensuite, l'autre point, c'est que mes impôts peuvent être prélevés soit directement, soit indirectement. Donc, l'idée assez simple, c'est qu'ici, j'ai l'État, d'accord ? Soit je verse mes impôts directement. C'est le cas, par exemple, de l'impôt sur revenu, et c'est maintenant un peu particulier. On va y revenir. Ou ils peuvent être collectés, par exemple, par un commerce, et ensuite reversés à l'État. C'est, par exemple, le cas de la TVA. Alors, le cas de l'impôt sur le revenu est un peu particulier. Parce que maintenant, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est prélevé à la source, entre guillemets, je ne le vois même pas. Je ne touche même pas. D'autres impôts directs, comme par exemple les taxes d'habitation, les taxes, vous recevez l'argent, et à vous, ensuite, de le verser à l'État. Là, finalement, c'est presque comme si on zappait, la personne, vu que je ne touche pas mon impôt. Bon, ce n'est pas particulièrement important, mais le prélèvement à la source, en fait, à aucun moment, l'impôt vient sur votre compte. C'est plus ça que ce que je veux signifier. Donc, voilà un petit peu les deux modes de prélèvement avec la notion d'impôt à la source qui est aussi important. On peut calculer des taux de prélèvement obligatoires. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est quoi ? C'est les prélèvements obligatoires divisés par le PIB fois 100. Alors, attention sur ces taux de prélèvement obligatoires. Alors, souvent, c'est des indicateurs qui vont être interprétés trop rapidement. Oui, ça montre un petit peu le poids de mes prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale. Néanmoins, il faut voir l'autre versant. C'est-à-dire, si j'ai des taux de prélèvement obligatoires qui sont très élevés par rapport à la richesse nationale, est-ce que pour autant, est-ce que c'est de l'argent qui part en fumée ou est-ce que pour autant, c'est de l'argent qui va être utile et utilisé et qui va me permettre de ne pas payer les scolarités de mes enfants, ne pas payer la santé de mes enfants ou de ma propre santé même. D'accord ? Donc, il faut bien voir un petit peu qu'il faut ramener ce taux de prélèvement obligatoire au service que l'on peut avoir gratuitement, au service collectif que l'on peut avoir. Enfin, la pression fiscale, c'est la part du revenu qui est consacrée à l'impôt. D'accord ? Idem, cette pression fiscale doit être mise en relation avec les services dont on peut bénéficier. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des pays où, oui, le taux de prélèvement obligatoire ou la pression fiscale vont être extrêmement faibles, mais c'est aussi des pays où vous n'avez aucun service collectif. En France, c'est vrai que ce sont des taux qui sont assez élevés, mais la contrepartie, c'est d'avoir pas mal de services collectifs et des services collectifs relativement importants, même si la tendance a changé. Alors, du coup, là, on va rentrer dans quelque chose de très important, c'est les différents types d'impôts et leur influence sur la redistribution. C'est vraiment quelque chose à comprendre, à maîtriser, pour pouvoir juger des politiques qui sont données. Alors, on a trois types d'impôts, et pas plus, c'est pas si compliqué que ça, entre guillemets. L'impôt forfaitaire, l'impôt proportionnel et l'impôt progressif. Donc, mon impôt forfaitaire, d'accord, c'est un impôt où chaque contribuable paye la même somme, d'accord ? Donc, chaque contribuable va payer, définition, chaque contribuable paye la même somme. Paye la même somme, d'accord ? Les conséquences sur les inégalités, c'est que, en payant la même somme, et on va le démontrer, eh bien, ça augmente les inégalités relatives. Augmente les inégalités relatives. Quels exemples vous pouvez avoir d'impôts, quels exemples pouvez-vous avoir d'impôts sur les, excusez-moi, d'impôts sur les, d'impôts forfaitaires ? Il y en a au moins deux. Alors, un des rares impôts qui est encore un impôt forfaitaire, c'est la redevance télé. La redevance télé est un impôt forfaitaire, c'est une centaine d'euros, hein. Redevance télé. Alors, ça s'appelle, je ne sais plus exactement le nom exact, c'est la redevance sur l'audiovisuel ou public, ou je ne sais plus comment elle s'appelle vraiment, mais c'est un impôt qui est encore un impôt forfaitaire. Tout le monde paye la même chose, il y a quelques moyens d'en être exonéré, mais tout le monde paye la même chose. L'autre exemple, ça va être les amendes. Quand vous sautez le portillon et que vous faites rattraper, quand vous garez mal votre voiture et que vous faites verbaliser, on ne vous demande pas si vous êtes millionnaire, milliardaire, smicard ou RSA, tout le monde paye le même montant. D'accord ? Alors, petite explication des inégalités relatives. Est-ce que... Donc, on va prendre un cas, d'accord, avec, et on le prendra pour tous les différents exemples, avec un monsieur A qui va être payé 2 000 euros et un monsieur B qui est payé 1 000 euros. D'accord ? Ce n'est pas très, très... La différence n'est pas flagrante, mais déjà, avec ces 1 000 euros de différence, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Donc, on est d'accord que si on essaie de voir les différences, bon, A est 1 000 euros plus riche que B, hein ? A est 1 000 euros plus riche que B. Et si on le fait de façon relative, ça veut dire que A est 2 fois plus riche que B. D'accord ? Ce n'est pas compliqué. 2 divisé par 1, ça me fait bien 2. Ok ? Alors, imaginons maintenant un impôt, du coup, forfaitaire. Et cet impôt forfaitaire, imaginons qu'il soit de 100 euros. Regarde juste, je fais juste, comme ça, c'est un exemple. 100 euros, oui. Donc, impôt forfaitaire de 100 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde paye 100 euros. Donc, on est d'accord qu'après impôt, A, il aura, excusez-moi, 1 900 euros. Et B, il sera à 900 euros. Donc, finalement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a encore l'écart absolu entre les deux, et toujours de 1 000 euros. Effectivement. Et on a prélevé la même somme, c'est-à-dire 100 euros aux deux. Mais, qu'est-ce qui va changer ? C'est que si on fait, non pas en milliers d'euros la différence de salaire, mais en comparant les deux. Eh bien, 1 900 divisé par 900, ça me donne 2,1. D'accord ? Donc, A est 2,1 fois plus riche que B. On peut donc constater que cet impôt forfaitaire de 100 euros, qui est égalitaire au sens où tout le monde paye exactement la même somme, a tendance à augmenter les inégalités relatives. Il était deux fois plus riche, il devient 2,1 fois plus riche. Deuxième type d'impôt, c'est mon impôt proportionnel. Alors, cet impôt proportionnel, ici, tout le monde va payer le même pourcentage. Alors, je vais vous redonner une définition un peu plus... Chaque contribuable se voit imposer ou prélever une même proportion de leur revenu ou de leur dépense. Chaque contribuable se voit imposer une même proportion de leur revenu ou de leur dépense. Donc, en fait, ils payent tous, ils payent le même pourcentage. D'accord ? 3 pour... 10%, 20%. Et bien, ce type d'impôt, cet impôt proportionnel, il est neutre sur les inégalités. Donc, ça neutre, ça veut dire qu'il ne les augmente pas ou il ne les diminue pas. Entre parenthèses, attention à la TVA. La TVA est un peu particulière et on va l'expliquer. Ce type d'impôt, on en a beaucoup, beaucoup en France. On a justement la TVA, on a la contribution sociale généralisée, etc. Etc. Ok. Regardons maintenant à quoi ça correspond par le calcul. Pourquoi peut-on dire que c'est un impôt qui va être neutre sur les inégalités ? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure. Ici, on va avoir un impôt proportionnel. Et on va donner comme taux d'imposition proportionnel une taxe de 10%. 10%. D'accord ? Donc, on est d'accord que 10% de 2000, c'est 200 euros. Donc, A, il va payer 200 euros d'impôt et il aura donc 1800 euros. Et B, 10% de 2000, c'est 100 euros. Donc, il paye 100 euros. Et il restera donc 900 euros. Eh bien, si vous faites la division, 9 et 9, 18, A est deux fois plus riche que B. Alors, oui, c'est vrai que l'écart absolu s'est réduit. On n'a plus qu'un écart de 900 euros. Mais, en relatif, on voit qu'il était deux fois plus riche, il est toujours deux fois plus riche. Ok. Donc, c'est neutre. Ça n'augmente pas les inégalités, ça ne les diminue pas, les inégalités relatives. Voilà. Effectivement, en pourcentage de ses revenus, lui paye un peu plus en pourcentage de ses revenus, mais il est plus payé. Et lui paye un peu moins en pourcentage de ses revenus. Du coup, ça ne change pas mes inégalités relatives. Alors, notre dernier, c'est notre impôt progressif. Alors, l'impôt progressif, on peut le définir comme le taux de prélèvement qui va augmenter avec l'augmentation des revenus. D'accord ? En gros, plus le revenu est élevé, plus la part du revenu ou de l'autre élément qui est prélevé va être importante. D'accord ? Donc, pour le définir mal un petit peu, je répète, le taux de prélèvement augmente avec l'augmentation des revenus. D'accord ? Donc, augmentation du pourcentage avec l'augmentation... Alors, en fait, quand je dis des revenus, ce n'est pas bon. Il faudrait parler de l'assiette. L'assiette, c'est ce sur quoi on va juger du prélèvement. Mais pour simplifier, avec l'augmentation des revenus. C'est le seul impôt qui a tendance à diminuer, qui contribue à la diminution des inégalités relatives. D'accord ? C'est l'impôt sur le revenu. D'accord ? C'était le cas de l'ISF. C'est le cas de l'impôt sur les successions. Et montrons maintenant, par le calcul, pourquoi est-ce qu'il permet une diminution. Alors, là, on va devoir différencier mes taux d'imposition. Et A, il va avoir un taux d'imposition à 20%, d'accord ? Parce qu'il est plus riche. Donc, il va devoir payer 400 euros d'impôt. Et B, lui, aura un taux d'imposition à 10%. Donc, il va payer 100 euros d'impôt. Ok ? Après redistribution, A sera 1 600 euros. Et B sera à 900 euros. Donc, là, l'écart absolu, effectivement, a fortement diminué. Mais si on fait la division, on aura donc un écart, enfin, une, excusez-moi, B, A, excusez-moi, sera du coup 1,8 fois plus riche que B. D'accord ? Donc, on voit bien, on peut conclure sur ça, cette idée-là. Impôt forfaitaire augmente les inégalités. Impôt proportionnel neutre sur les inégalités. Impôt progressif diminue les inégalités relatives. D'accord ? C'est extrêmement important. Il faut que vous le compreniez et que vous le maîtrisiez. C'est-à-dire que lorsqu'on va proposer une politique, posez-vous la question, de quel type d'impôt s'agit-il ? S'agit-il d'un impôt proportionnel, d'un impôt progressif ou d'un impôt forfaitaire ? Et déjà, rien qu'avec cette information-là, vous serez, vous pouvez savoir quelles vont être les conséquences sur les inégalités. D'accord ? Alors, donc, comment peut-on justifier l'impôt progressif ? Parce que c'est vrai, on peut se dire, c'est injuste. Pourquoi le fait d'être plus riche me fait payer plus ? Peut-on donner une justification à cela ? La justification de l'impôt progressif est ancienne. L'économiste classique du XVIIIe siècle, Adam Smith, y était favorable pour une raison simple à comprendre. Quand une personne qui gagne 1000 euros reçoit 500 euros supplémentaires, ils lui sont plus utiles, ils couvrent les besoins de base, que les 500 euros supplémentaires gagnés par une personne qui a déjà 1 million. Il s'agit de superflu dans ce cas-là. Donc, inversement, le second peut plus facilement s'en priver que le premier. Autrement dit, les facultés à contribuer aux dépenses de l'État, pour reprendre le terme de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, augmente en même temps que le revenu. Il est à la fois plus juste et économiquement plus efficace de taxer à un taux moins élevé ceux dont les revenus sont les plus faibles. Alors, on le lit rapidement, mais ça va faire l'objet d'un petit point à part sur la TVA. Quelles leçons tirées de tout ça ? En pratique, l'impôt forfaitaire a presque disparu. L'impôt progressif ne représente qu'une très faible part de l'ensemble des impôts. Déjà, vous avez une information rien qu'à ça. En France, seul l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la solidarité, sur la fortune, uniquement immobilière, les droits de succession fonctionnent de cette façon. Il représente moins de 10% du total du prélèvement. Donc, juste à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, on a moins de 10% des impôts qui permettent de réduire les inégalités. Les catégories les plus aisées, davantage taxées, s'opposent farougement à ce type de prélèvement. C'est normal, c'est rationnel, parce que c'est elles qui payeraient plus. Au cours des 30 glorieuses, le taux le plus élevé de l'imposition sur le revenu dépassait 65%. Il a progressivement été réduit à 45%. Notre fiscalité est essentiellement proportionnelle, soit au revenu, la contribution sociale généralisée, et les cotisations sociales en particulier, soit à la consommation, la TVA. Le débat informé sur les impôts devrait porter sur trois paramètres. Premièrement, sur ce qui est taxé, l'assiette, faut-il taxer les revenus, la consommation, le patrimoine, les revenus du patrimoine ? C'est vraiment important, ça. C'est une logique différente. En France, on passe beaucoup, excusez-moi, les revenus et peu le patrimoine, par exemple. Alors qu'est-ce que, en termes d'éthique, est-ce que c'est logique ? Bon, quel type de revenu de consommation ou de patrimoine ? En France, on met en place des taxes et on crée un grand nombre de mécanismes pour éviter de payer l'impôt, ce qu'on appelle les niches fiscales. La fiscalité devient à la fois illisible car injuste, et injuste car seuls les plus élevés peuvent et savent utiliser ces niches. Deuxièmement, quelles parts doivent avoir l'impôt proportionnel et l'impôt progressif ? Est-il juste que ces derniers ne représentent qu'une très faible part de la fiscalité ? Finalement, on considère qu'un euro gagné par une personne pauvre a la même valeur que pour une personne riche. Troisièmement, si l'impôt progressif est plus juste, rien ne permet de déterminer à quel niveau doit-on fixer les différents taux, et donc l'échelle de la progressivité. Le taux actuel supérieur de 45% est-il juste ou pas ? Faut-il, par exemple, considérer que personne ne peut gagner au-delà d'une certaine somme avec un taux très élevé ? Souvenez-vous, le 70% au-delà d'un million que voulait proposer François Hollande. Aux Etats-Unis, de l'après-guerre, aux Etats-Unis, c'est important, de l'après-guerre aux années 1960, ce taux atteignait 90%. En France, il dépassait 70%. Au fond, tout dépend de notre façon de déterminer dans quelles mesures et en fonction de l'évaluation du revenu, l'argent est plus ou moins utile ou superflu à celui qui le perçoit. D'accord ? Alors, c'est vraiment un point important. Maintenant, il y a encore deux ou trois éléments à expliquer pour que vous compreniez bien les choses. On va avoir la TVA, l'importance de la TVA, et la notion d'impôt marginal. On va avoir la TVA, et laänder de l'Istique, etc.